Hola guapas ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la coiffure d'une... pas vraiment d'une star, quoique, mais d'une femme exceptionnelle, une artiste sans pareil, j'ai nommé Frida Kahlo. Eh oui, Frida Kahlo qui était une grande peintre mexicaine. Et je vais vous montrer comment réaliser une de ses coiffures emblumatiques avec des fleurs dans les cheveux. Ok ? Vamonos ! Alors je vais commencer par me faire une couronne de tresses. Donc, vous séparez vos cheveux en deux et vous faites deux tresses. C'est parti ! La première tresse, je la fixe avec des petites pinces et j'attaque la seconde. que je fixe également sur la tête. Attention, pas trop près du front, on les fixe plutôt sur l'arrière de la tête. Voilà. Et maintenant, regardez un peu ce que j'ai trouvé ! Le serre-tête à fleurs parfait ! Donc je le pose en mettant bien mes cheveux en arrière, le plus sur l'arrière de la tête possible. Et là, yéhou ! Et voilà ! Voilà ! Non, arrêtez, ça fait Frida Kahlo ! Non, ça ne fait pas Frida Kahlo. Bon alors, on me dit ici que je ressens plus à Hilda qu'à Frida. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans le look. Mais attention, ceci est en option. Improvisation totale ! Il s'agit du monosourcil. Voilà, je vous montre. Voilà. Il trouvait que je ne ressemblais pas à Frida Kahlo. Là, on y est ! Vous n'êtes pas obligés de reproduire ce maquillage dans son intégralité, évidemment. Ah ! Et voilà ! Non, mais ça ne vous plaît pas ! Mais si, c'est trop la classe, Frida Kahlo, mince, un peu de culture. Ce n'est pas vrai, ça. Bon, abonnez-vous à Doctissimo, vous retrouverez tous mes tips de stars. Voilà. Hasta luego, muchacha ! Sinon, tu n'as pas stylé pour la planète des singes ? C'est pas sympa, hein ? Moi, j'essaye d'élever le niveau, un peu, là. On ne parle que de Jennifer Lopez, tout ça. Je vous parle d'une artiste. Je vous parle de Frida. Et puis, vous vous moquez de moi. Alors qu'en fait, c'est une femme superbe.